Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent, en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Girald, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes en pleine coupe du monde. On enregistre ça pour vous faire comprendre la situation. On enregistre, nous sommes jeudi 28 et nous sommes conscients que ce samedi, il y a l'huitième de finale entre France et Argentine. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Et alors soit vous écoutez ça en étant content, soit vous écoutez ça en étant dépité. Mais justement, on va essayer avec un podcast sur le foot de vous faire prendre de la hauteur et de vous montrer tout ce qu'il y a de beau dans le foot. Que ça soit dans la victoire ou dans la défaite après tout. Parce que ce qui compte, c'est de participer. Voilà, c'est de ne pas avoir des bons moments. On s'en fiche si on gagne ou pas. Non, je déconne. Tu diras ça à l'Allemagne. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais avant tout, Matt, je voudrais te féliciter. Te féliciter parce que tu t'es fait licencié. Je me suis fait licencié. Bravo, mon gars. Merci, merci. Il a obtenu sa licence à la faculté Jean Calvin. Donc ça, c'est très bien. J'avais la joie d'être avec toi. Pendant que j'étais là-bas, moi, je n'étais pas sur le même rythme. Donc, je n'ai rien validé du tout. On s'en fout. Mais toi, tu as validé ta licence. Et voilà, je tiens à dire à nos auditeurs que j'ai passé une semaine avec toi dans une chambre à presque 30 degrés à minuit. Et il s'est passé des choses qui resteront gravées dans ma vie jusqu'à ma mort. C'était très Memento Mori comme semaine. Ouais, c'était très Memento Mori, sauf que tu avais envie que moi, je meurs. Oui, 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 oui. J'ai souhaité le retour du Seigneur. J'étais là, Seigneur, hâte de la parousie, vite, vite. Mais c'était Memento Mori, mais peut-être dans ton sommeil cette nuit. Aussi. Aussi, c'est vrai que j'ai rêvé de ça. Mais bon, voilà. Écoute, en tout cas, félicitations. Bravo. Bravo à toi. C'est que je suis content d'avoir validé ça, mais bon, c'est que c'est que le début, quoi. Ouais, c'est que le début. Tout à fait. On marche vers le master maintenant. Ouais, tout à fait. Et donc, maintenant, tu es capable de me dire, comme ça d'un coup, qu'est-ce qu'a apporté Bultman et comment Dune est sans qu'en nuancer sa position sur la nouvelle perspective de Paul ? Tu as une minute. Non, je rigole. On s'en fiche. Le mec a retenu le truc le plus geek du cours. Sur le foot. Ouais. Alors, encore une fois, tu as pris encore un épisode après Churchill où c'est surtout toi qui va parler, quoi. Tu avais envie de te faire un petit kiff. Dis-le. Ouais, j'avais envie. Et j'avais envie parce que c'est vrai que je suis beaucoup de foot et que je suis environné d'une nuée de foot X autour de moi. Et que j'ai plaisir quand même à parler de foot parce que je me dis, tu ne peux pas passer à côté de la Coupe du Monde et ne pas parler de foot. Alors que dans Memento Mori, nous, on veut analyser un peu la culture. On veut analyser ce qui se passe dans notre société, l'effet marquant et donner un point de vue un peu biblique dessus. En tout cas, réfléchir en partant de ça. Donc, forcément, il faut parler de foot. C'est la réponse aussi à une promesse que tu avais faite, je crois, même dans l'introduction, dans la présentation de Memento Mori. Tu avais dit qu'on ferait un épisode sur le foot. Ouais, ouais, ouais. Et bien voilà, c'est fait. Ce jour est arrivé. Le prochain, ce sera dans quatre ans. Voilà, on est dans l'accomplissement de la promesse. On parle de foot. Peut-être pour la Champions League. Ouais, ouais, ça serait excellent. Ça serait excellent. Là, il faudrait parler plus de ce que c'est un club de foot. Ça serait génial. Mais bon, à Grenoble, vous ne savez pas trop ce que c'est, non ? À Grenoble, non, non, non. Nous, on fait du hockey ici. On fait du hockey. Je ne sais même pas si on est bon ou pas. Non, mais c'est dur quand tu es né à Grenoble et que tu es fan de foot. Tu vois, par exemple, j'ai ma belle famille, là, mes beaux frères. Eux, ils sont nés à Paris. Voilà, ils ont toujours été supporters du PSG, même s'ils ont connu des années sombres. Et là, depuis que les Qataris sont là, ils sont comme des dingues, tu vois. Quand tu n'es à Milan, quand tu n'es à Manchester, quand tu n'es à Liverpool, quand tu n'es à Madrid ou à Barcelone ou même à Marseille ou, tu vois, des grandes villes comme ça, bah oui, c'est cool. Mais quand tu n'es à Grenoble, bon, il y a eu Evian Tonon Gaillard dans le coin. Il y a eu Grenoble qui a fait une petite percée en Ligue 1, mais qui s'est vite fait têche parce qu'ils étaient en fait tellement nuls. Et voilà, mais du coup, tu te rabats sur le reste, quoi. Mais bon, ça fait partie des frustrations, tout est vanité. Mais tu as fait du foot, toi ? Ça t'est venu comment, ce truc de foot, là ? Tu n'as pas fait de foot, ceci ? Alors, si, si, j'ai joué au foot quand j'étais jeune. Si, si, au FCTM. À Milan, je crois que le club n'existe plus maintenant. Je jouais milieu. Ok. Voilà, donc en fait, pour t'expliquer, vu que tu ne connais rien, le milieu, c'est le joueur qui est au milieu dans le terrain. D'accord. Voilà. Au milieu ou au centre ? Au milieu. Parce que des fois, le milieu n'est pas le centre du terrain. Tu as le centre du terrain d'un point de vue géométrique, mais tu as le milieu qui, des fois, est au milieu, c'est-à-dire entre les attaquants et les défenseurs qui ne sont pas au centre du terrain. Voilà. Ok. Du coup, pourquoi tu voulais parler de foot ? Alors, ça s'y prête, c'est la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y a un enjeu théologique derrière le foot ? Alors, j'aimerais pouvoir te dire oui, mais il y a un enjeu. Alors, je voudrais avancer une idée, c'est qu'au ciel, on jouera au foot. Voilà, ok. Voilà. Et que le foot est peut-être sur Terre la plus grande manifestation de la grâce commune. Une des plus grandes. Tu vois, avec la bière trappiste et avec les vacances. Mais non, pour être sérieux, le foot, je trouve que c'est très intéressant à observer parce que c'est comme si tu prenais une loupe et que tu regardais ce qu'est l'homme parce que c'est vraiment un phénomène de société. Tu apprends beaucoup de choses sur l'homme, sur l'humanité au travers du foot. Pourquoi ? Parce que c'est le sport le plus populaire dans le monde. Tu as des statistiques qui cherchent à te donner le nombre de licenciés. Mais en fait, le nombre de licenciés, c'est la partie simplement visible de l'iceberg. Parce que les joueurs de foot, moi, dans ma jeunesse, je joue en club. Mais tu continues à jouer sur le city stade à côté de chez toi. Tu poses simplement deux t-shirts par terre. Tu as un ballon et tu peux jouer au foot. Et c'est un sport qui est vraiment accessible à tous, y compris les plus pauvres. Il suffit juste d'avoir un ballon. Et il suffit d'avoir deux jambes aussi. Et il faut avoir deux jambes, oui. C'est hyper discriminant pour les handicapés. Oui, je ne sais pas s'il y a du handifoot. Je pense. Oui, je ne sais pas la forme que ça doit avoir. Mais c'est comme si tu n'as pas de bras et que tu joues au basket. C'est pareil, mais c'est galère. Mais en tout cas, c'est un sport hyper populaire où on peut s'éclater. Et c'est sympa. Voilà, donc c'est pour ça que ça me plaît. Et aussi, je trouve que c'est intéressant à analyser. Parce qu'on a un discours souvent vis-à-vis du foot un peu simpliste. Dans notre analyse, comme on peut l'avoir un petit peu sur tout le monde. Où on est là à dire, c'est fou de voir. Alors là, il y a une présentatrice télé qui a dit, il n'y a pas longtemps, c'est la Coupe du Monde. On va regarder des milliardaires courir en chaussette derrière un ballon. J'ai trouvé la petite phrase pas mal. Mais souvent, on est très réducteur. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de finesse qu'on ne l'imagine quand on ne connaît pas bien le foot. Et c'est ça, justement, que je voudrais qu'on apporte ensemble. Et toi, le foot ? À vous. Alors qu'on a fait un truc sur la virilité, d'accord ? Oui, oui. Je m'en fiche complet. Je m'en fiche complet, mon gars. Seigneur. Je m'en fous. Après, j'ai du plaisir à regarder un beau match. Franchement, ça me fait plaisir. Mais, tu vois, je n'ai jamais été fan. Mais je pense que c'est vraiment l'environnement dans lequel tu grandis. Tu vois, mon daron, il n'est pas un gros fan de foot. Tu vois ? Donc, voilà. Après, mes voisins, je sais que mes voisins, ils sont super fans de foot. Téléfoot le dimanche matin. Ils jouaient tous les deux. Les deux frères, ils jouaient en club et tout. D'accord. Donc, voilà. Et puis, toi, tu es sud-ouest. C'est plus le conflit de canard et le rugby. Ouais, bon, il y avait les Girondins. Ils n'étaient pas trop mauvais quand j'étais petit. Je pense que depuis, ils ne sont pas très bons. Vous avez eu Zidane qui a joué aux Girondins pendant un temps. Ouais, mais... Ouais, mais qui ? Non, mais c'était il y a super longtemps, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. C'était au début 90 ou au milieu 90, je pense. C'est ça, c'est dans les années 90, il me semble. Mais non, écoute, j'ai un rapport au foot. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais été... Mais je n'ai jamais été trop sport-co, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je voudrais quand même, après avoir fait tes éloges en théologie, dire à quel point tu es un foot X. Ah ouais, mais je l'assume. On regardait ensemble le match à la FJC, mais je dois dire quand même aux gens, je suis désolé, Matt. On regardait le match. Et tu me dis donc, Didier Deschamps, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Et du coup, c'est qui leur entraîneur ? Ah bah ouais, mais comment je sais que c'est un truc différent, moi, tu vois ? Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est que je sais que là, tu as des gens qui sont en train d'être morts de rire, parce que ce que tu as dit, c'est juste une dinguerie, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je te pardonne. Ouais, c'est bien. Et Dav, ton frère, il est foot ? Non, pas du tout. Moi, je suis d'une famille, personne n'est foot. En fait, si, la famille du côté de ma mère, donc la branche italienne, eux sont très foot. Et je pense que ça a beaucoup joué dans mon enfance. Parce qu'à l'époque, on se voyait beaucoup avec mes cousins, cousines et oncles et tantes et tout ça. Et donc, eux, c'était des Italiens supporters du Milan AC. Et du coup, ouais, on a... Et je pense que j'ai beaucoup été touché par ça. Et moi, j'ai joué en club et avec les copains et tout ça. Et du coup, moi, j'ai toujours accroché. En fait, par rapport au reste de ma famille, je pense que je suis le seul qui suis rescapé, à qui Dieu a donné une once de discernement pour reconnaître que ce sport est vraiment un sport merveilleux. Donc, je suis reconnaissant pour ça. Et je me suis marié et Dieu m'a donné une belle famille. Par contre, c'est tous des férus de foot. Donc, c'est bien. Je partage avec mes deux beaux frères qui ne connaissent pas grand-chose au foot, il faut dire vrai. Mais qui l'aiment bien quand même. Donc, du coup, je discute avec eux un peu de foot. J'essaie de leur apprendre quelques petits trucs. Et puis, c'est génial. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Pourquoi parler de foot ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit, comme c'est un sport extrêmement populaire, ce que je trouve intéressant, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si populaire, le foot ? Ça révèle des choses, en fait. Parce qu'il y a plein d'autres sports qui existent dans le monde. Mais pourquoi est-ce que c'est le foot et pas un autre ? Moi, je crois qu'il y a des critères qui en font un sport à part. Et c'est aussi un sport, effectivement, qui cristallise, je trouve, autant de belles choses au travers de ce sport, quoi. Autant de choses mauvaises et énormément d'abus et de choses qui dégoûtent énormément de monde et qui révèlent des espèces de formes d'injustice ou de scandale ou de, comment dire, de vanité et d'amour de l'argent qui sont totalement dingues, quoi. Et puis, j'ai préparé une petite surprise à la fin. J'aurai un petit quiz pour toi, Matt. Oh, pétard ! Ça, c'est juste pour m'humilier. Non, 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 t'inquiète, c'est pour se marier. C'est un quiz rigolo, donc écoutez bien à la fin. Si vous vous en foutez du foot, laissez tomber, mais écoutez le quiz parce que je vais te demander de me trouver, enfin, je vais te donner des citations de footballeurs célèbres, d'accord ? Tu vas essayer de les trouver, ok ? Bien, alors, premièrement, pourquoi le foot, c'est beau ? Et là, je voudrais parler avec mon cœur, tu vois, c'est que le foot, c'est beau parce que c'est beau. C'est quelque chose de, les gestes techniques du foot sont élégants. C'est un sport qui donne des sensations, juste quand tu le regardes, que tu es spectateur. Alors, je ne parle pas de la pratique, je parle vraiment du point de vue du spectateur. Quand tu regardes un beau match de foot, tu vois des gestes techniques qui sont beaux, tu as envie de les revoir au ralenti sur YouTube, tu as envie de te les repasser. Il y a des gestes techniques qui restent et des matchs qui sont marqués dans le temps. Oui, dans tous les sports, sauf que se rajoute au foot, quelque chose, je pense, c'est une des choses qui en fait un sport compliqué, c'est que, justement, c'est un sport où il est très difficile de marquer. Compare au handball, au basketball ou à d'autres sports d'équipe, volleyball, etc., marquer des points, c'est au quotidien du match que tu avances. Là, on a vu pour le dernier match des bleus, ça. Alors oui, en ce moment, si tu regardes les matchs des bleus, tu es sûr que tu t'ennuies. Alors peut-être qu'on va le payer en huitième, je ne sais pas. Mais le foot, tu peux avoir un match qui est passionnant et tu auras à la fin juste un zéro. Pourquoi ? Parce qu'arriver à marquer un but, ça peut être très compliqué. Et des fois, tu vas avoir des matchs où tu vas avoir un 5-6-0, mais si tu n'as pas de vraie opposition, finalement, tu as peu d'émotion. Alors que des fois, un match à 0-0 ou juste avec un zéro, ça aurait été tellement dur et il y aura eu tellement de choses qui seront passées sur le terrain pour arriver à conclure, à marquer ce but, que ça crée chez les spectateurs et chez les joueurs un sentiment de libération qui est extrême. Et en fait, dans le foot, le foot génère des émotions extrêmes quand tu le regardes et que tu es supporter. Tu n'as qu'à repenser, là, je vois le dernier souvenir là que j'ai avec le match que j'ai vu, c'est celui de l'Allemagne, avant qu'il soit éliminé. Quand ils ont gagné 2-0, non, ils étaient à 1 partout contre les Africains et ils sont revenus à 2-1 sur un coup franc à la dernière minute dans les arrêts de jeu par Toni Kroos, c'est une explosion de joie parce que c'est très difficile de marquer. Et donc, quand tu marques, ça génère une joie qui est intense et ça crée des souvenirs qui sont magnifiques. Moi, je pense que c'est un des trucs qui me plaît le plus, c'est sur les émotions que ça génère à cause de la difficulté de marquer. Et contrairement à d'autres sports aussi, vu que c'est difficile de marquer, ça amène autre chose, c'est que dans le foot, par rapport à d'autres sports, c'est beaucoup plus souvent que le plus faible peut gagner. Tu vois, moi, j'ai toujours été un sport, un fan de sport de combat. Je veux dire, tu sais à l'avance, c'est rare que le plus faible gagne. C'est vraiment, quand tu sais à l'avance que le gars est plus fort, tout de suite, c'est plié. Tu vois, il y a beaucoup de sports où quand il y a le mec qui est plus fort, celui qui domine, il est obligé de gagner et tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait un renversement de situation. Mais vu qu'au foot, marquer des points, ce n'est pas si facile que ça, tu te retrouves souvent avec des exemples d'un petit, tu vois, du petit qui va résister face à l'ogre et qui va réussir à se qualifier ou à gagner. Et typiquement, là, à l'heure où on parle, hier soir, c'était l'Allemagne. Et l'Allemagne qui s'est fait sortir en perdant par deux buts d'écart contre la Corée du Sud. S'il te plaît, la Corée du Sud, c'est une des nations les plus faibles au foot. Ce n'est pas ça qui les a sortis, c'est qu'ils n'ont pas fait des trucs de ouf avant, surtout. Tout à fait. Mais en plus, contre des équipes qui sont faibles. Alors que les gars arrivent en étant champions du monde. Et donc, ça m'amène à un autre truc, c'est la dimension pour les joueurs. Et ça, tu t'en rends compte, quand tu es spectateur, c'est la gestion, quand tu es au très haut niveau, comme le football professionnel, que ce soit en club ou en équipe nationale, c'est l'importance de la gestion collective des émotions. Tu sais, au basket, tu te prends un panier, ce n'est pas grave. Parce que tu sais que tu marques beaucoup de points. Au foot, tu te prends un but, émotionnellement, tu peux t'effondrer. Et être sous une pression, voilà. Prends un autre exemple, le fait de tirer un pénalty. Tirer un pénalty à l'entraînement ou entre potes dans ton quartier et tout ça. Je veux dire, les gars, au niveau professionnel, ils peuvent en tirer des centaines de milliers et s'entraîner. Et ils sont d'une précision de malade. Sauf que quand ils arrivent dans un stade où il y a 80 000 spectateurs et des centaines de millions de spectateurs dans le monde, il n'y a rien de plus dur que de mettre le ballon dans cette boîte qui est là. Donc, tu as une pression autant individuelle que collective, une gestion émotionnelle qui est hyper forte. Et c'est souvent là que les grands joueurs se démarquent par rapport à d'autres. Pas juste sur le plan technique, mais d'arriver à exprimer toute sa technique face à une pression et des attentes qui sont très fortes. Ok. Tu comprends un peu pourquoi je kiffe le foot ? Oui, je vois. Après, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'argent, c'est que c'est clair qu'on est dans une industrie, et ça, les gens souvent l'oublient, pensent que c'est juste du sport. Ce n'est pas juste du sport. Et ça, c'est Daniel Riolo, un éditorialiste de foot que j'apprécie beaucoup, qui est sur RMC dans l'émission L'Afterfoot, l'émission que moi je recommande s'il y en a qui aiment vraiment le foot. En général, tous ceux qui aiment beaucoup le foot suivent les podcasts de l'Afterfoot. Et Daniel Riolo rappelle souvent qu'en fait, le foot, ce n'est plus juste un sport, mais c'est une industrie du spectacle. Et c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Et quand tu fais venir un joueur que tu achètes plus de 100 millions dans ton club, tu peux te dire, mais c'est de la folie. Mais ce que ça va générer comme argent et entrée d'argent pour le club, c'est énorme. Et tu vois, par exemple, tu as des économistes qui se penchent là-dessus. Le fait, si je prends un cas concret, le fait que Neymar soit arrivé au PSG, un tout petit club de Ligue 1 voit ses bénéfices augmenter. Pourquoi ? Parce que quand il reçoit le PSG, si on prend l'exemple de Bordeaux en ce moment, qui franchement ne génère pas quelque chose d'extraordinaire depuis pas mal d'années. 15 ans. Eh bien, si tu as le PSG, quand le PSG vient jouer à Bordeaux, le stade est plein. Tu vends à mort parce que les gens veulent voir jouer Neymar. Et entre tout le marketing, le branding, le sponsoring, etc., le foot génère un argent qui fout. Et aujourd'hui, les joueurs de foot sont plus importants et ont pris une place. Et ça, je trouve, c'est aussi un peu une dérive au niveau de l'individualisation trop de ce sport, alors qu'à la base, c'est un sport co. On prit une place de star mondiale. Tu vois, alors que dans l'industrie, par exemple, de la musique, où ça devient de plus en plus éphémère et c'est de plus en plus difficile de percer, une fois que tu as percé dans le foot et que tu t'es installé, tu deviens vraiment une star qui est mondiale si tu arrives à bien gérer ta carrière. Et aujourd'hui, un gars comme Cristiano Ronaldo, Messi ou David Beckham, pour prendre des grands noms comme ça, Zidane, Platini, c'est des gens qui marquent des sociétés. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir des personnes qui viennent des classes populaires, les plus pauvres, et qui incarnent le rêve en se disant que c'est un truc qui est ouvert à tous et tu as des gens qui brillent et qui peuvent devenir des stars incroyables. Alors que d'autres milieux sont beaucoup plus fermés, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'il y a une différence entre des Platini, des Pelé, même des Ronaldo quand, tu vois, France 98. Ouais. C'est que depuis, j'ai l'impression que l'image pour beaucoup, moins pour Messi par exemple, mais pour Cristiano Ronaldo c'est le cas. Tu me dis si je me trompe. Ouais, ouais, vas-y, je t'écoute. J'ai l'impression que tu vois, la starification, elle est passée beaucoup plus maintenant. Oui, oui. Pas forcément dans le talent, tu vois, que dans l'image. Et ça, je pense, depuis Beckham, il y a eu un tournant avec ça, tu vois, où le joueur de foot, c'est aussi un mannequin, c'est un mec qui vend, c'est un influenceur, c'est un machin, tu vois. C'est ça. C'est pas juste... C'est pas juste... Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois. Ouais, ouais, en fait... Après, il faut voir aussi, les mecs, ils n'ont pas le même physique quand tu regardes un Pelé ou un Maradona. Oui. Et un Beckham ou un Ronaldo. Oui. Bon, même la plasticité du joueur a changé. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est clair que... En fait, je pense que ça suit simplement l'évolution médiatique. C'est-à-dire avec maintenant des matchs, tu sais, qui sont rediffusés dans le monde entier, où tu as accessible... Tu vois, des grands championnats sont accessibles dans le monde entier, où tu as des droits TV qui se vendent un truc de dingue, où tu as les réseaux sociaux, où tu as toutes ces choses-là, où effectivement, oui, ça amène une starification, comme aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand tu penses à la terre-réalité, où tu peux devenir une star avec rien, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment le néant total, juste toi, tu t'affiches. Voilà. Donc là, en plus, quand tu as un vrai talent qui est derrière, c'est ça. Maintenant, au niveau du talent, je pense que c'est difficile de comparer les générations. c'est un peu impossible à faire, mais c'est clair qu'il y a une évolution et une professionnalisation dans le football, où tu regardes le rythme de vieux match par rapport au rythme d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, dans les équipes pro, les mecs, ils font tous le 100 mètres en moins de 10 secondes, quoi. C'est de la folie. C'était des records du monde encore, il y a quelques décennies, et maintenant, les gars, ils sont dans les 10 secondes, tu vois, dans les grandes équipes. Ils multiplient les sprints au niveau athlétique. C'est des formules 1. Et du coup, quant à ça, et en plus, tu les vois en vrai dans un stade, à la vitesse où ça va, l'accomplissement des gestes techniques, la coordination collective, la pression, l'importance des enjeux, etc., tu as un cocktail pour un fan de sport qui est extraordinaire, quoi. Donc, voilà. Yes. Bon, maintenant, ce que moi, je voulais aborder, c'est un petit peu ce que ça... ce que ça cristallise un petit peu, qui est transversal au foot. Moi, ce que je trouve, ce qui est génial avec le foot, c'est qu'il y a un côté très romantique dans le football, où tu vis, quand tu es supporter d'un club en particulier ou d'un pays, tu vis une vraie dramaturgie en accompagnant ton équipe, tu vis des injustices très fortes. Tu vois, quand il y a des erreurs d'arbitrage ou qu'il y a eu de la triche, tu peux être... Tu vois, tu peux connaître des sentiments vraiment terribles de frustration, d'injustice, etc. Comme tu peux connaître des joies aussi qui sont énormes. Et je trouve que c'est un peu une macroscopie, tu vois, où même des fois, dans un match de foot, tu vois, tu as... C'est une vraie histoire. Tu as des faits de jeu, tu as vu... Tu as fait plein de phases de jeu complètement différentes et tu passes par plein d'émotions. Et je trouve que quand tu élargis ça, finalement, ça représente... C'est à petite échelle, dans 90 minutes ou dans le suivi d'un club, ce que tu vis dans ta vie et ce que peuvent vivre aussi des nations au sein d'elles-mêmes. Et donc... Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu regardes des gens qui sont totalement normales, regarder un match de foot, ça ne devient plus les mêmes. C'est comme en voiture, tu sais. Ou devant... Voilà. Et en fait, ça montre aussi les excès que certains ont, enfin, que tu peux avoir et que moi aussi, ça peut m'arriver d'avoir. En fait, et le manque de contrôle qu'on peut avoir. Et du coup, ça révèle vraiment aussi à quel point, justement, le foot et le sport est une vraie idolâtrie pour beaucoup de personnes dans le monde. T'entends à chaque Coupe du Monde, là, t'as entendu, je crois que c'est des Péruviens qui sont partis pour aller voir un match de leur équipe. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Des gars qui se sont endettés, qui se sont privés pendant des années et qui ont dépensé l'équivalent d'un an de salaire ou de deux ans de salaire juste pour voir un match tout péter et faire le truc là-bas, tu vois. c'est pour dire où t'es... Je veux dire, c'est clairement déraisonnable, tu vois. C'est pour aller voir un match de 90 minutes. Enfin, voilà. Et ça montre un petit peu de ça. Ça montre aussi l'avidité qu'on peut avoir qu'on, par exemple, quand tu vois des joueurs de foot qui pour en fait un transfert et une question d'argent en fait alors que c'est des gars qui ont de quoi faire vivre dix générations derrière eux, tu vois, s'ils placent bien leur argent pour encore plus d'argent, sont prêts à changer de club, à remettre, tu vois, une belle histoire en question pour de l'argent. Et là, tu vois que l'avidité et finalement, l'amour de l'argent est un puits sans fond. Quand même, tu as des millions, tu as des gars, ils font des cacas nerveux parce qu'il y a un autre joueur dans le monde qui gagne un peu plus que lui et dit, moi, si tu ne me rajoutes pas un million, voilà. Alors pour lui, ça représente, c'est comme si toi, tu allais gratter sur ton salaire sur dix centimes. Ouais, mais sur ce que tu disais juste avant aussi, il y a un phénomène d'identification qui est ultra forte à l'équipe et même donc, il y a un truc d'identité qui est chelou. Ouais. Il y en a, ils vivent pour le foot et leur équipe devient leur identité et donc, quand l'équipe perd, les mecs ne vont pas bien, quand l'équipe gagne, ils sont bien, etc. Exactement. Et il y a un truc qui est ultra extrême de vivre pour quelque chose. C'est vraiment la définition de l'idolâtrie et eux, ils vivent pour leur club en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ça t'offre des repères et un cadre que tu ne retrouves pas. Tu vois, là, on dérive plutôt sur la notion dans le sport en club. L'identité d'un club de foot est quelque chose d'hyper fort avec des valeurs qui sont affichées, une histoire et un club est toujours supérieur aux joueurs qui sont dans l'équipe dans le temps présent et c'est la marque des grands clubs. Quel que soit le grand joueur, l'institution sera toujours au-dessus. Et en fait, dans une société où justement l'État n'offre pas ces repères-là et une identité de laquelle tu peux être fier ou qui te rassemble forcément ou dans les familles ou la religion n'offre plus ça, etc. finalement le foot t'offre ça et on remarquait ensemble la dernière fois justement que les derniers endroits où tu chantes c'est dans les églises ou dans les stades de sport. Tu m'as quand même piqué le seul truc intéressant que j'avais à dire sur le foot. Ah pardon ? C'est sympa. Pardon ? Désolé mon gars. Merci. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et tu retrouves le pendant de ça, de ce désir de repères et d'appartenance, c'est un milieu qui te montre le racisme de façon extraordinaire, le hooliganisme où t'as des mecs et des deux clubs de la même ville qui se mettent sur la tronche. Justement, j'allais t'en parler du hooliganisme parce que on ne veut pas faire le raccourci de faire équivaloir foot et hooliganisme mais il y a un truc intéressant, c'est que c'est aussi propre à ce sport-là. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on ne retrouve pas cette mentalité de hooligan dans d'autres sports et il y a comme une espèce de caution, j'ai l'impression presque inconsciente de la part de ce gars de dire c'est ok d'être violent sans trop de raison et de détester l'autre sans trop de raison sinon qu'il appartient à un autre club, tu vois. et il y a un espèce de délire un peu clannique où les mecs appartiennent à des tribus qui se foutent sur la tronche depuis des générations et c'est j'ai l'impression d'une caution à la violence gratuite. Et j'ai l'impression que des fois il y a des morts, il y a des mecs qui finissent handicapés, il y a des drames énormes et il y a une espèce de ils échappent à la réalité tu vois, j'ai l'impression que c'est très fictionnel comme rapport à la violence tu vois. Et il y avait un film qui montrait bien ça, c'est le film Hooligan avec Frodon Saké avec le petit là ouais Frodon Saké qui joue dedans et en plus il a une tête il n'a pas une tête de Hooligan non c'est Frodon Saké c'est un hobbit tu dis ce qu'il fait là tu dis moi t'as abandonné la communauté de l'anneau mon gars on vient s'en aller quand tu es avec nous tu fais face et tu te bats me battre je sais pas me battre pense à quelqu'un que tu détestes et oui mais avec les pieds qu'il a il peut botter il peut botter des tests c'est terrible mais effectivement c'est une des dérives que t'as dans ce côté identitaire qui se développe forcément autour d'un club ou d'une nation et comme le foot est le sport le plus populaire et qui génère aussi le plus de passion tout est amplifié et t'as une culture de l'agressivité et de la violence qui est innée même de la haine et tu vois et t'en as entre deux supporters de clubs différents t'as une vraie haine tu vois mais c'est pas juste de la rivalité parce qu'il y a quelque chose de beau moi ce que j'aime dans le foot c'est le chambrage il y a une culture du chambrage tu vois ce que je veux dire il faut se chambrer ça fait partie et c'est génial de se chambrer moi je me souviens d'avoir vu des matchs dans des compétitions tu sais internationales tu sais des euros ou en mondial où t'es entre italien portugais espagnol t'as des gars du maghreb etc et puis t'as les équipes qui se croisent et forcément tu te chambres et c'est trop bien tu vois on se marre mais par ailleurs t'as du vrai hooliganisme de la vraie violence qui est motivée par de la haine pure et je pense que t'as ce phénomène là qui est humain et qui ressort aussi dans les écritures c'est que en fait le quand tu rassembles des pêcheurs ensemble ça en dégage encore plus de péchés quoi et t'as un entraînement mutuel dans la violence et que le sage qui traîne avec les sages devient plus sage et que celui qui traîne avec les fous devient de plus en plus fou quoi et je trouve c'est vraiment une démonstration concrète de ça et que t'as des gars qui individuellement ne ferait ne se permettrait pas ça mais avec ce que tu dis tu vois justement avec tout ce qu'il y a les faits de groupe sont complètement déconnectés de la réalité sont pris dans un délire et voilà ils sont prêts à perdre leur vie juste parce que il y a des mecs en face qui les ont provoqués ou un truc comme ça et des fois c'est même au sein du même club tu sais t'as plusieurs clubs de supporters et dans un même club voilà t'avais eu à Paris un drame et derrière ça t'as eu ce qu'on appelait le plan le prou c'était le président de Paris qui a fait un gros ménage et qui a en gros viré qui a voulu nettoyer un petit peu le légalisme du PSG et voilà et surtout que ça ça va contre cette violence là contre le fait que c'est aussi un sport qui est très populaire où en fait les gens ne voulaient plus y aller en famille tu vois si t'as un père de famille tu veux amener tes enfants au match mais que tu sais que à la sortie il va y avoir des mecs qui vont se jeter des bouteilles à la tronche et tout ça t'as pas envie d'y aller quoi tu vois et tu perds le plaisir d'y aller même s'il ne faut pas rêver dans un stade de foot t'auras toujours énormément d'insultes et tout ça mais bon voilà tu vois au moins il y a une frontière qui ne se franchit pas ouais donc voilà mais alors ouais vas-y ouais non mais j'allais te brancher sur la dernière question ouais à part si t'avais d'autres trucs non non vas-y alors moi qui suis un footy un footy c'est qu'il m'en fout ouais quelles seraient tes raisons quelles seraient les raisons que tu me donnerais pour m'intéresser au foot et j'irais même plus loin quelles seraient les raisons pour les chrétiens de s'intéresser au foot ou du moins même si tu peux pas forcer les gens à s'intéresser à un truc ennuyant de changer d'avis ou de vision et est-ce que tu aurais une perspective eschatologique oui moi j'en ai j'ai un point ouais mais est-ce que toi toi est-ce que comment le foot et Memento Mori c'est ça la question qu'on se pose après 35 minutes d'introduction ouais c'est ça comment le foot et Memento Mori t'imagines on aurait un écusson on fait un club de foot Memento Mori et mon gars on est mal barré tu peux pas courir parce que t'as mal au dos ah mais c'est juste pour avoir des maillots mais oui c'est hyper classe on se fait des maillots alors toi qui es graphiste regarde les écussons des clubs de foot et tu sais il y en a des pas mal franchement mais c'est extraordinaire extraordinaire t'as toute une histoire toute une entité juste dans un écusson pour ça les gars ils tiennent le maillot ils embrassent les cussons tu sais ils embrassent les clubs quoi tu vois c'est marrant donc ouais alors déjà comme je le disais le foot est un dénominateur commun culturel entre toutes les nations sur la terre que tu passes de tous les continents il y a du foot c'est mondial et c'est l'événement et la coupe du monde de football et l'événement qui rassemble le plus de gens autour d'un même sujet dans le monde et là déjà tu vois une perspective eschatologique tu vois qui pointe son nez mais en tout cas c'est quelque chose qui rassemble parce que c'est quelque chose qui crée voilà des émotions qui crée des échanges etc et je pense que avant d'avoir un regard de juge c'est intéressant d'avoir un regard d'analyse et de se poser des questions voilà pourquoi est-ce que les gens aiment tant et quels sont les ponts que ça peut créer et moi je vois le nombre de fois où j'ai eu des occasions même d'en arriver à parler de la foi parce que le foot est quelque chose vu que c'est tellement populaire derrière sont cristallisés plein de sujets connexes tu as des gestes qui sont très politiques tu as des positions très politiques de la part de joueurs de foot qui créent des scandales où on demande des excuses nationales après etc dès que tu as une équipe qui va mal tu as les politiques qui se sentent obligées de donner leur avis derrière leur écran c'est la religion du peuple exactement derrière les écrans tu as tout le monde est sélectionneur et tout le monde se dit maintenant c'est trop simple il aurait dû faire jouer lui comme ci comme ça etc et on a l'impression qu'on pourrait tous le faire et en même temps que c'est inaccessible et en fait et souvent en fait les gens ont une analyse qui est hyper simpliste et ils disent autant de bêtises en fait que ce qu'ils pensent que les enfin ils pensent que les joueurs sont bêtes mais eux se montrent en fait tout aussi bêtes que et donc le foot est un langage universel et je te donne juste un exemple j'arrive dans une discussion entre mes voisins pendant la fête du la fête des voisins et donc j'arrive dans la discussion les gars étaient en train de parler de foot et il y en a un de mes voisins qui me dit ah et toi qu'est-ce que tu penses du cas Benzema alors Benzema c'est un grand joueur de foot du Real de Madrid qui n'est pas sélectionné et il avait eu une affaire tu sais où il avait fait du chantage à un autre joueur qui s'appelait Valbuena Valbuena ouais voilà tu as vu je suis au corps ouais etc excellent et donc il avait été écarté et il ne l'a plus été et donc le gars me dit donc lui il est il est algérien et me dit ouais je suis sûr Deschamps il n'a pas sélectionné parce que il est sous la victime des pressions des racistes tu vois et il me dit et toi qu'est-ce que tu en penses est-ce que Benzema devrait y être ou pas et je lui ai dit bah en fait je pense qu'à l'époque tu vois il a eu raison de ne pas sélectionner Benzema quand il était en plein procès parce que le gars il représente sa nation et quand il y a une affaire tu vois qui est peut-être de l'ordre tu vois du délit ou du crime ou je ne sais pas exactement d'ailleurs il n'a pas sélectionné les deux protagonistes de l'affaire donc je trouve c'était très bien il me dit ouais mais il a été blanchi il a été blanchi je dis oui 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 il a été blanchi mais moi je vais te dire un truc même s'il avait été coupable que derrière il paye sa dette moi je crois que le pardon est possible et que le gars si après avoir sali peut-être l'image de l'équipe de France il fait profil bas et il montre que non seulement il est capable mais que dans l'état d'esprit il a changé qu'il a tiré des leçons et ben moi je suis pour qu'on le sélectionne la restauration quoi exactement et le gars il m'a dit ah ouais mais toi c'est parce que t'es un homme de foi c'est ça et du coup il était scotché tu vois et c'est un truc bête mais tu vois au lieu d'avoir des discours simplistes des fois vu que c'est quelque chose qui derrière parle de thèmes en fait qui sont transcendants de pardon de victoire de défaite de deuil de haine d'amour etc ce sont tous des thèmes où nous en tant que chrétiens on a quelque chose à dire et finalement le foot nous amène une plateforme qui est merveilleuse pour échanger là dessus c'est comme le cinéma comme la musique comme tu vois toutes ces choses là quoi et donc moi ce serait ça mon appel ça serait dire soyons un peu plus fins et vigilants dans notre comportement parce que on peut dire c'est une vitrine le foot des grands traits de l'humanité du caractère de l'homme et des aspirations de l'homme et là on y vient au point eschatologique et vas-y je te donne la parole ouais alors écoute moi j'ai deux trois deux trois thèmes comme ça qui me viennent d'abord comme tu disais même si même si c'est pas ma grande passion et quand bien même je regarde des matchs avec joie quand ils sont bons sans me forcer je pense la la moindre des choses c'est c'est de respecter ce qui provoque un tel engouement populaire et de pas dénigrer chercher à comprendre pourquoi voilà mais non seulement ça et même si on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu vois parce que il y a des gens ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on a autant de passion dans des mecs qui courent après un ballon tu vois même s'il n'y a pas que ça et c'est réducteur mais même si on ne comprend pas l'appel d'aimer notre prochain fait qu'on veut aussi s'intéresser un tant soit peu au truc tu vois et c'est pour ça que même si ça me gonfle alors je le dis ça c'est pas le cas mais même si ça me gonflait je préférerais rester regarder un match avec mon voisin que faire autre chose parce que je veux partager ce qu'il aime et puis lui montrer qu'il a qu'il a de la valeur à mes yeux et que voilà tu vois pour moi c'est un geste d'amour de ne pas dénigrer c'est ça ensuite il y a deux trucs plus au niveau eschatologique il y a deux dimensions qui moi me parlent à fond c'est la joie ouais dire la joie qu'on peut ressentir ensemble pour quelque chose qui se passe et et cette joie là qu'on vit au détriment d'autres on est joyeux quand d'autres perdent un jour on sera joyeux ensemble avec Christ tu vois et 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 on sera joyeux pour ce que Christ a fait pour nous et 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 ce sera ça qui motive notre joie pas ce qu'a fait notre équipe pas pas le résultat du score etc mais cette joie là et et dernière perspective qui parle particulièrement même pendant ce mondial là c'est le fait que les nations se retrouvent ensemble et célèbrent ensemble justement cette joie là et là il y a quelque chose qui est paradoxal qui est à la fois beau parce qu'on voit on voit toutes ces nations qui se rassemblent au même endroit pour fêter quelque chose quand bien même leur équipe ne gagne pas tous fêtent le foot il y a une certaine il y a un certain vivre et se réjouir ensemble tu vois dans cette dans cette coupe du monde c'est ça mais il n'en reste pas moins que on est quand même les uns contre les autres et on est les uns contre les autres avant d'être ensemble et un jour on sera tous ensemble tous différents et et nos différences ne seront plus ce qui nous sépare mais ce qui fera la beauté de la rédemption de Christ et ensemble on pourra se réjouir et et moi ça me fait vraiment ce truc là où je me dis mince un jour on aura une raison bien meilleure de tous se rassembler de tous faire la fête ouais excellent alors c'est ce point là que moi je voulais souligner et je ne vais pas le compléter parce que tu l'as très bien dit et 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 l'autre chose c'est cette victoire glorieuse de Christ un jour et victoire glorieuse parce qu'elle est en même temps une victoire qui est juste tu vois où il n'y a pas d'injustice il n'y a pas de défaite il n'y a pas tu vois quand quand la parole nous dit que tous genoux fléchiront devant Christ c'est quel que soit le le camp tu vois que ce soit ceux qui sont rachetés ou tous ceux qui l'ont rejeté quand ils seront présents devant Dieu tous s'y courberont et ils disont ah oui c'est lui le roi des rois c'est lui le le messie et c'est lui qui est qui est seigneur et et on aimerait avoir toutes les personnes qui sont qui pourquoi on aime les grands joueurs dans les équipes c'est qu'on attend d'eux qu'elles soient des messies un petit peu que ce soit les joueurs qui te sortent tu vois de la galère quand tu t'en sors pas et des fois tu as des joueurs qui sont à la hauteur et des fois ils ne le sont pas et tu vois je pense par exemple à un Zidane dans la finale de la coupe du monde contre l'Italie quand il a mis ce fameux coup de tête à Materazzi je veux dire ça a été un 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 séisme parce que le gars qui était présenté comme parfait finalement qui était presque même plus humain tu vois qui était un surhomme en fait on voit que même un gars avec le le sang froid dont il est capable c'était un peu insanguin mais quand même tu vois c'est le genre de mec qui se prenait énormément parce qu'il était bon tu vois tout le monde il faisait beaucoup de fautes sur lui etc avec le talent qu'il est où il est au sommet de son art il craque complet et tu peux vivre une déception et tu as une fébrilité toujours que tu as et un jour on aura une joie qui sera jamais fébrile et jamais déçue et qui sera éternelle et on vivra cette communion qu'on souhaite vivre dans le foot et que les joueurs souhaitent vivre avec le public tu vois où on se soutient où il y a tu vois etc et voilà que nous on vivra avec Christ et ça je trouve c'est génial super quelques petites questions Mathieu vas-y fais court parce qu'on est déjà long ouais ouais rien ou faux oula Lucas Podolsky aurait dit le foot c'est comme les échecs seulement il n'y a pas de dé ouais pétard c'est un peu gros mais pour la beauté du truc je vais dire vrai c'est vrai le foot c'est comme les échecs seulement il n'y a pas de dé ah mais mec tu viens de défendre le foot pendant 45 minutes et juste il y a des citations je raccourcis le quiz un gars qui s'appelle Certich on lui fait une remarque un journaliste il dit ouais on fait souvent la remarque les commentateurs que vous êtes quelqu'un d'un peu nonchalant sur le terrain et lui il dit oui c'est vrai je suis quelqu'un de pas très chalant c'est pas possible si c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a aussi faut qu'on tire faut qu'on tire tous dans le même bateau ça c'est Patrice Evra tu vois le mix des expressions tirer dans le même sens c'est dans le même bateau excellent et toi aussi le fameux de Franck Ribéry j'espère que la roue tourne va tourner bah oui et je conclue pour montrer qu'il y en a aussi quand même qui disent des fois des trucs sympas c'est Luis Fernandez qui disait le succès n'a pas besoin d'explication l'échec n'admet pas de justification drop the mic c'est un entraîneur lui non ? ouais il était joueur avant et puis il a été entraîneur au PSJ etc etc voilà merci Mathieu de m'avoir accordé un épisode sur le foot merci à tous ouais et puis si vous mettez 5 étoiles la France va gagner la coupe du monde voilà et si vous mettez pas 5 étoiles et que la France a perdu et que vous mettez 5 étoiles et ben on gagnera la prochaine voilà bientôt la France aura 5 étoiles sur le maillot yes ouais ouais on a de quoi faire je pense qu'on sera encore vivant on sera au ciel voilà c'est ça allez salut Math à la semaine prochaine Raph salut ciao ciao ciao